Dans cette vidéo-là, on va tracer le segment DE qui va être perpendiculaire au segment AB. Une première des choses, quand on a deux segments qui sont perpendiculaires, ça veut dire que leur droite support sont perpendiculaire. Donc, les deux segments perpendiculaires n'ont pas besoin d'avoir un point d'intersection. Donc, deux segments peuvent être perpendiculaires sans même se toucher. Pour être capable de tracer le segment DE qui va être perpendiculaire à AB, il faut premièrement tracer la droite support A, AB. Donc, la droite qui passe par les points A et B. Pour ne pas qu'on se mélange, je vais mettre cette droite-là d'une autre couleur. Donc, ici, sa droite support. Ensuite de ça, je vais devoir tracer une droite perpendiculaire. Donc, je veux que ce soit perpendiculaire. Donc, je dois respecter cette condition-là en choisissant l'outil perpendiculaire. Et je veux que ça passe par le point D. Donc, je vais devoir aussi consciemment choisir ça. Donc, je choisis la droite support et je choisis le point D. Donc, ici, peu importe comment le segment AB va bouger, tout va suivre. Donc, la droite perpendiculaire. Ensuite de ça, si je veux un segment DE, il va me rester à aller tracer le point que je vais mettre sur la droite qui est perpendiculaire. Donc, si ce point-là s'appelle C, moi, je veux qu'il s'appelle E. Donc, je vais juste me changer de nom. La droite support, je vais la mettre aussi d'une autre couleur pour aller tracer le segment entre D et E. Donc, maintenant, ce segment-là, sa longueur peut varier parce qu'on ne m'a pas dit qu'il devait avoir une mesure en particulier. Donc, il peut varier, mais il reste toujours perpendiculaire au segment AB. Même si celui-ci va bouger, bien, tout tient. Donc, c'est un peu ça, le test. Quand vous faites une construction, retournez à la flèche, essayez de bouger les choses. Et si ça tient, ça veut dire que c'est bien construit. Donc, le point E, si j'essaye de le bouger, je peux juste le bouger sur sa droite support. Et je ne peux pas l'emmener ailleurs.